et bien bonjour à vous toutes et tous voilà je suis en direct de ma sortie de l'hôpital sud francilien je suis arrivé dans la nuit de samedi à dimanche comme j'ai pris le temps de vous le dire dans cette semaine si particulière pour moi avant de vous parler de moi et comment je vais reprendre mes activités de mer je voudrais comme je l'ai fait dans mon communiqué d'abord remercier les improbables exceptionnels soignants qu'ils soient médecins infirmières radiologues aide-soignantes femmes de ménage technicienne de surface tous ces personnels qui travaillent ici près de rendez-vous compte 3800 agents qui travaillent ici les remercier plus particulièrement la cinquantaine de personnes qui travaillent dans l'unité de soins intensifs en cardiologie puisque ce sont eux qui se sont occupés de moi ça a commencé avec des médecins du samu je les remercie les sapeurs-pompiers du sdys merci à eux la police municipale qui était chez moi aussi dans la nuit de samedi à dimanche remercier tous ces tous ces premiers de cordée comme on a dit au moment du co vide est vraiment il mérite il mérite beaucoup et je vais en dire un mot en tout cas cette unité a été extraordinaire puisque j'ai été pris en charge toute la semaine avec notamment deux interventions importantes et je voudrais dire que une évidence pour moi c'est que on se rend compte ici qui a en france ce pays si puissant si riche une technicité des défis qui sont relevés scientifiquement avec des techniques incroyables auxquelles on n'est pas heureusement confronté mais quand les découvre on est impressionné et je crois que ce qui fait le plus la richesse de cet hôpital et de tous les hôpitaux en france c'est la générosité l'humanité des femmes essentiellement des femmes et bien sûr des hommes aussi qui travaillent dans les hôpitaux publics et à l'hôpital sud francilien je me suis dit toute la semaine mais quelle force quelle disponibilité quelle intelligence quelle solidarité entre eux parce que oui il y en a aussi qui rigolent heureusement même si les conditions de travail sont difficiles je me disais mais qu'est ce qu'est ces personnes ces femmes qu'est ce qu'elle mérite mieux qu'est la surveillance des salaires pas à la hauteur ça c'est sûr mais surtout elle mérite mieux que de penser qu'elle qu'elle n'aurait pas que les médecins que les personnels soignants n'aurait pas un avis sur comment ces hôpitaux pourraient fonctionner bien mieux il y a vraiment eu une organisation de l'hôpital mais pas que de l'hôpital on retrouve ça dans beaucoup de services publics vertical où on pense que plus c'est contrôlé plus c'est maîtrisé mieux ça fonctionne et bien c'est le contraire je me dis que en sortant de cette semaine à l'hôpital nous pourrions prendre l'initiative avec les personnels et avec vous les corbeillessonois et les corbeillessonnoises de prendre le temps de réfléchir à ce que devrait être le service public dans notre pays de l'hôpital mais pas que parce que la richesse et de corbeillessonne je l'ai dit ce sont vous les corbeillessonnois et les corbeillessonnoises mais la richesse dans notre pays c'est pas un président de plus en plus autocrate c'est pas simplement même départementaire s'il y en a même qui défendent des causes qui sont louables la richesse dans notre pays ce sont les hommes et les femmes et il y a vraiment une nouvelle organisation démocratique à penser dans notre pays pour que tout simplement on puisse vivre mieux il y a ici beaucoup de bonheur de soins évidemment mais de bonheur qui est distillé par ces personnels je voulais vraiment leur rendre un hommage soutenu les remercier j'aurai l'occasion de venir les remercier voilà ce témoignage dire un mot de ma santé donc vous avez compris que j'ai eu graves attaques et problèmes cardiaques cette semaine je sors voilà je suis dehors j'ai un protocole assez exceptionnel de suivi de réadaptation rééducation cardiaque qui va durer un mois à mi-temps je vais en tout cas dans les premiers jours un peu tout arrêter mais je vais pouvoir reprendre petit à petit évidemment mon activité de mère qui me passionne et j'ai reçu d'ailleurs tellement de messages j'ai pas eu le temps de répondre encore à tout le monde des centaines et des centaines de messages de soutien des corvilles sonnois et des corvilles sonnoises merci de collègues maigres un peu partout du corps préfectoral d'amis parlementaires merci ça m'a fait vraiment chaud au coeur et je vous le dis d'ailleurs quand vous avez des amis des proches hospitalisés vraiment n'hésitez pas on soutient jamais de trop en tout cas moi j'ai reçu beaucoup de soutien et ça m'a fait beaucoup de bien en tout état de cause je vais donc reprendre évidemment dans les meilleurs délais après une période de repos de contrôle mon activité de mère et je la souhaite et c'est vous qui déciderez dans quelques temps qu'elle soit le plus durable possible tant il y a à faire à corvilles et sonne je voudrais remercier michel noy qui fait office de maire pour les jours à venir remercier de la bonne tenue du conseil municipal toute l'équipe municipale majorité vraiment merci à vous merci à l'administration merci au soutien que j'ai reçu des élus de l'opposition et puis merci donc à mes collaborateurs qui du cabinet qui ont été là en tout cas voilà une mairie au travail malgré le recul momentané du maire mais ça me confirme aussi quelque chose que je ne cesse de répéter vous savez on aura beau avoir les meilleurs maires possibles les meilleurs élus possibles la meilleure administration possible je peux vous dire que celle de corbeil et sonne est sacrément en train de se perfectionner et de s'étoffer dirigé par notre nouveau directeur général des services mais la richesse de la ville je le redis c'est vous et pour que la ville soit plus propre il va falloir que tous on s'y mette pour que je vais en dire un mot on reconsidère les femmes dans ce pays c'est pas simplement la qualité de nos services même si on a un super observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes si on veut une grande pratique sportive il y en a bien besoin pour notre coeur et bien c'est pas que la qualité des éducateurs bien sûr ça compte ou du maire adjoint au sport et ça compte c'est comment tous ensemble on arrive à repenser notre vie par exemple donc sportive en l'occurrence c'est pareil sur la culture c'est pareil sur tous les sujets vous savez tout ce qui est organisé politiquement je je le redis nous complique la vie quand c'est une pensée verticale je suis en train de lire d'ailleurs j'ai eu quelques temps pour le faire ici un ouvrage un roman formidable le mage du kremlin je dis un petit mot là dessus parce que ça raconte l'ascension de poutine en Russie et bien voilà je crois que il va falloir qu'on travaille à ce que le monde arrête de produire des petits poutines parce que tout ce qui est pensé pour que on dirige ou cadre les humains ça ne fonctionne pas c'est l'inverse vraiment qu'il nous faut inventer voilà je voulais vous dire tout ça dire que aujourd'hui quand on sort d'un hôpital je peux vous dire qu'on ne peut pas les oublier c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et donc l'occasion pour moi évidemment de dire un mot sur cette journée importante de dire que le but pour moi c'est pas que les femmes copient les hommes c'est pas ça la question le but c'est que les hommes et les femmes travaillent à réinventer ensemble un nouveau système de valeurs de vivre ensemble et je peux vous dire que les hommes nous avons beaucoup beaucoup à apprendre de les femmes des femmes l'évidence oui les violences insupportables et c'est pour ça qu'on en a fait une priorité à Corbeyeson les violences contre les femmes mais au delà de ça il faut travailler la question de l'égalité pour que tous les humains réinventent un nouveau style de vie partagée et je peux vous dire que en tout cas j'ai pu le vérifier ici et bien les femmes elles sont pilotes en la matière pour nous aider à vivre mieux ensemble il y a à Corbeyeson pendant un mois des activités sur ces questions et ça commence ce soir à 18h30 à la MJC notez quand même la date du samedi 16 mars puisque ça devient une grande tradition grande manifestation pour l'égalité hommes-femmes à Corbeyeson dire aussi un mot que le 23 mars il y aura une journée exceptionnelle notez là tout est sur le site de la ville que ce soit pour les droits des femmes pour la journée propreté de la rivière Essonne c'est un joyau la rivière Essonne il faut qu'on la protège et bien c'est le thème de cette journée du 23 au printemps on s'occupe de la rivière tout est sur le site de la ville dire aussi que début de semaine c'est le début du mois du Ramadan l'occasion pour moi de saluer tous nos fidèles qui vont se mettre en mois de Ramadan dire que je leur souhaite un mois où ce Ramadan soit synonyme de paix et de fraternité et donc voilà tout ce que je voulais vous dire pour cette sortie d'hôpital et croyez moi tout ça est bien reconstruit je vais pouvoir dans les meilleurs délais reprendre à 100% sereinement mes activités de mer merci sincèrement à vous toutes et tous